Concours de circonstances incroyable Iban, vous avez eu un accès, vous privilégiez à Notre-Dame il y a une semaine à peine, quelques jours. Il y a exactement une semaine. Voilà, vous vouliez faire un reportage sur l'orgue principale. C'est ça. Et vous avez des images de Notre-Dame qui... Du coup, voilà, hasard du calendrier, on s'est retrouvés tout seuls. Voilà, il était 21h, on a tourné de 21h à minuit dans cette cathédrale vide. Il n'y avait presque pas de lumière, il y avait juste l'orgue qui jouait et quelques lumières autour de l'orgue. Mais c'est un orgue, je le rappelle quand même, il a 500 ans, c'est l'orgue le plus mythique au monde, ça c'est les organismes qui vous le diront. Et il a été créé spécialement pour la cathédrale, c'est-à-dire que la cathédrale fait caisse de résonance pour cet orgue-là. Quand Olivier Latry, l'organisme qu'on va voir dans le sujet, joue une note, elle dure 7 secondes. Donc vous imaginez un petit peu la solennité de l'endroit. Avec Louis Sibyl, on a eu la chance de rendre visite à Olivier Latry, c'était il y a exactement une semaine. Regardez le reportage. Mardi dernier, à la nuit tombée, la toccata de Bach résonnait dans tout Notre-Dame. Olivier Latry est aux manettes de l'orgue de la cathédrale depuis 34 ans. Et quelques minutes plus tôt, il montait au pas de course les 84 marches qui mènent à son bureau. Franchement, vous trouvez que ça ressemble à un bureau, ça ? À chaque fois qu'on rentre là, ça fait quand même quelque chose. On est immanquablement touché. Je veux dire qu'il y a une énergie, une sérénité qui se dégagent de ce lieu qui sont absolument incroyables. Voilà, le monde s'arrête. Voilà, alors ça, c'est le poste de pilotage. L'orgue de Notre-Dame date du 17e siècle et à pleine puissance, il fait plus de bruit qu'un avion au décollage. Vous voulez que ça fasse vraiment du bruit ? Vous voulez vraiment ? On ne peut pas jouer trop vite, ou alors il faut jouer extrêmement clair. En fait, il y a un certain nombre de choses à savoir aussi sur certains mélanges qu'il faut utiliser ou qu'il ne faut pas utiliser pour que la musique reste distincte en bas. Là, on est quand même à 90 mètres du cœur, on est à 16 mètres de haut, donc il est évident qu'on ne peut pas se comporter comme si on était dans une pièce avec quelqu'un. Je crois que vraiment, on a une communication avec le public et ça, on s'en rend compte très nettement, vraiment. On peut sentir s'il se passe quelque chose, s'il y a une forme de communion avec les gens. Vous voulez qu'on aille voir les entrailles de l'orgue ? Allons-y. Vous allez voir, c'est un monde à part. Voilà, alors là, on est au deuxième étage et on va aller sur le toit de l'orgue. On est dans l'orgue, avec la multitude de tuyaux, vous pouvez voir comme ça, partout, à droite, à gauche, derrière, dans les placards, j'allais dire. Voilà, il y en a absolument partout. Un trésor de 8000 tuyaux de fer et d'étain, dont certains datent du 15e siècle. Et vous les connaissez tous par cœur, bien sûr. Oui, à force, on sait où ils se situent. Quand on a besoin d'aller en accorder un, par exemple, etc., il faut évidemment savoir où ils se placent. Tiens, je vais vous en montrer un. Voilà, regardez, par exemple, petit tuyau. Cet orgue, c'est vraiment l'âme de la cathédrale. Et je veux dire que la cathédrale sert de caisse de résonance à l'orgue, en fait. Vous avez vu ? Et avec le sourire. Il a commencé à jouer. Je peux vous jurer que dès qu'il commence à jouer et qu'il dit on va faire résonner la cathédrale, j'étais coupé. Je n'arrivais pas à relancer derrière parce que déjà ça résonne, ça tremble, le buffet tremble. C'est assez incroyable. Ça coupe le souffle littéralement. Comment va l'orgue ? Alors, d'après les dernières informations qu'on a, c'est confirmé par Europe 1, l'orgue n'a pas été endommagée ni par les flammes, ni par l'eau des pompiers. Ce qui se passe apparemment, c'est qu'il y a beaucoup de suie dans les 8000 tuyaux. Donc, c'est inutilisable pour l'instant. Mais bon, ce que je voulais, je voulais terminer sur ça. L'orgue, il a quand même résisté à deux guerres mondiales. Il a résisté à beaucoup de choses. À la révolution. Olivier Latry nous a même montré un grand tuyau qui a un impact de balle qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a résisté à beaucoup de choses. Et voilà, moi, j'ai envie de vous dire, soyons optimistes et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Iban. En tout cas, merci aussi à Louis-Tibis parce que c'était vraiment un très beau reportage. On parlait de beauté tout à l'heure. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré. On touche à quelque chose de sacré. Merci. 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 Merci.